bonjour les amis c'est toly le belge cb 1000 r alors r oui c'est rare le r c'est très rare là on est vraiment face à une édition limitée il est marqué dessus c'est la 21e le 21e modèle sur 40 le 21e exemplaire sur 40 roly essaye de parler français donc c'est une série limitée qui est sorti en 2019 et je trouve que c'est pour une fois vraiment ils ont réussi à faire une finition sur la cb 1000 donc la finition c'est quoi c'est donc c'est de couleur particulière ce ce c'est celle monoplace alors justement c'est important de lire c'est une véritable c'est de monoplace c'est à dire qu'en dessous de ce capot il n'y a pas de sel donc c'est bon à savoir après il ya une selle mais il faut il faut choisir le matin où vous roulez en duo ou vous roulez pas en duo mais il n'y a pas moyen de faire autrement et cette petite cartouche à cra qui fait un bruit plus que raisonnable alors assez parlé mais non je vous ai habitué à ça les gars on va les rouler et parce que je vais bientôt faire le la balade la découverte des régions de belgique par roly puisque là nous sommes à vierce la ville on est toujours dans brabant voile on savait toujours dans ma région parce que j'ai pas toujours l'occasion d'aller loin donc voilà alors elle a la cb vous savez on a déjà testé j'ai déjà testé l'année dernière regardez déjà comment ce chifteur je pense que c'est important de dire on ne va pas les gîtes voilà d'accord il n'y a même pas de claquement rien c'est une véritable ouestique d'avoir vraiment ce chifteur qui on passe de manière sur du coup on a part de moi justement le passé on a dit que je suis alors il est important vous pouvez déjà marquer savoir que le bords que vous pouvez en guère mais je pense que c'est pas toujours hyper important c'est je sais en raison d'être affaplé d'être C'est le plan standard, il n'est pas trop violente, il n'est pas trop haut au niveau, il est juste entoulé. Maintenant, j'avais vraiment la possibilité de vouloir aussi de l'ordre, on roue et on l'excuse, ça veut dire que c'est votre manière de régler les traction control, l'ABS, etc. Perso, moi j'ai tendance à penser que si on paye aussi cher les mecs, c'est pour que ça soit bien au point, et là pour le coup c'est très au point. Par contre, ce matin, il y a un moment donné, Henri, j'étais un petit peu, ça faisait un petit peu trop haut. C'était un petit peu trop haut et que je l'ai passée en rail. En fait, en rail, elle est bon, elle est encore ici, on n'a pas besoin de pouvoir se porter violent. Alors, pour le reste, vous le voyez, elle est vraiment, je sais qu'elle est restée la même. Il a dit que dans ce section, que la mangue arrière, au niveau des peaux, est un petit peu surprenante à bord de la mise sur mangue. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette impression d'avoir les arrières qui ont été passées là-bas. Et pourtant, elle est vraiment, vraiment super stable. Alors, j'en ai discuté avec Gilles qui voulait en CBR 1, vous l'avez vu sur certaines mes vidéos. Par contre, il est venu pour... Vous l'entendez, ça fait vraiment un super beaucoup. Bon, lui qui a l'habitude de rouler avec ceci, avec une CBR 1000 RR, je me disais, du coup, avec celle-ci, malgré que ce soit une moto de 150 chevaux, j'ai vraiment, je prends énormément de plaisir celle-ci. C'est super beau. Et du coup, vraiment, cette moto, elle donne juste envie de se balader. Hop là. Pardon. Donc, elle est vraiment tellement, tellement cool qu'on a juste envie de se faire plaisir. Et en même temps, c'est une décale qui permet également d'attaquer sur le petit trou et d'aller se faire plaisir sur le circuit. Donc, vraiment, elle réunit tous les intérêts d'une sportive et d'un roadstore, avec un côté un petit peu moins bestial qu'une MT-10. Parce que c'est clair qu'une MT-10, ça reste super, super méchant. Alors, pour la petite histoire, il y a également la possibilité de jouer avec ce shifter de couleurs, qui peut se le faire de toutes les couleurs dont on a envie. Donc, ça peut être vert, ça peut être bleu, ça peut être rouge, ça peut en fait rentrer pour vous indiquer le rapport engagé, etc. Pour l'instant, on continue sur le tableau de bord. Je suis à 6,8 de moyenne. Bon, force est de reconnaître qu'après on s'est un petit peu amusé, on a un petit peu roulé fort. Bon, autre chose, dans le style petit détail, un petit peu énervant. J'aime autant vous dire que j'avais eu envie de retendre la chaîne. Eh bien, pour y arriver, c'est vraiment pas facile. Parce que je crois qu'il y a un petit peu de boulot. Parce que quand on regarde comme c'est fait ici, je pense qu'il faut vraiment s'amuser à tout démonter pour réussir à retendre la chaîne. Après ça, évidemment, on est face à un monobra. Et donc, c'est vraiment tellement beau que ça vaut la peine de travailler dessus quand même. Pour avoir un monobra pareil, c'est quand même super beau. Bon, pour le reste, on a gardé ces habitudes de la petite présentation de Honda. Donc avec ces clignotants qui restent allumés en continu, je trouve ça super joli. J'en ai déjà parlé, c'est super pratique aussi pour se retrouver un petit peu dans les balades. Quand on ne sait pas avec qui on roule et quand on regarde derrière soi, c'est très très pratique d'avoir ces petits clignotants qui restent allumés tout le temps. Ah, voilà un autre motard. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, mais pourquoi ? Ah, il a un marque S93 et du coup, monsieur croit qu'il peut se barrer avec la CB. Il est tout à fait fou ce mec. Mais il monte, mais au secours, au secours, au secours, il est en train de me voler la moto. Bon, ça va, vous l'aurez compris. C'est simplement notre manière de présenter l'essai que vous allez bientôt retrouver, qui sera fait par Seb, de cette Svartpilen 701. Une bécane que vous savez que j'apprécie beaucoup par sa légèreté, par son côté extrêmement joueur. Bon, après, il faut, comme souvent, inventer la vie qui va avec, parce que bon, ça, c'est du béton, un peu comme les gencives. Allez, on se retrouve, vous allez retrouver l'essai de Seb avec ses 701. Et puis, on va se retrouver toutes les prochaines semaines parce qu'on a encore du gros, gros dossier. Ce week-end, on part sur, donc, la Svartpilen, on part sur la CB 650, on part sur la... Alors, sur une toute nouvelle A2, une marque que l'on ne connaît pas. Je vous ferai une petite présentation. Enfin, vous aurez certainement déjà découvert une présentation de cette bécane. Et également sur un scooter 4 ronds. Vous voyez qu'on fait vraiment l'essai de tout chez Oli Le Belchting. Bon, allez, bisous les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501